Psaume 136 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier nez, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À mains fortes et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 137 Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient, «Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ! » Fille de Babylone l'a dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Somme 138 de David Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur, Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Somme 139 Au chef des chantres de David, psaume Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit, et où fuirai-je, loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille, et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prêtent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 140, Ô chef des chantres, Psaume de David Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais dessein dans leur cœur, et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, Tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'il les précipite dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dans la langue est fausse, ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur, l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Livre des Proverbes, chapitre 29 Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent, l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant, livré à lui-même, fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, quand même il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme y réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme, il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'éternel qui fait droit à chacun. L'homme unique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant.